J'ai le plaisir de vous annoncer l'indication de la revue d'histoire méditerranéenne créée en 2019, édité par la Faculté des sciences humaines et sociales de l'Université de Bidjaïa, dans la base d'Union Européenne et RichePlus. C'est une étape importante dans l'évolution de la revue parce que cela va permettre à cette dernière d'être classée par la DGST, la direction de la recherche scientifique, dans les revues de classe B dans la prochaine mise à jour l'année prochaine. Nous projetons aussi d'intégrer notre revue dans d'autres bases de données internationales comme le DOAG et Open Edition Journal. Cela va permettre une plus de visibilité de notre revue et de notre université sur la scène internationale. Ce succès de la revue est dû à plusieurs facteurs. Il y a le facteur essentiel, c'est le strict respect des standards internationaux dans la publication. Soit dans le processus de publication, de soumission et d'évaluation des articles, soit dans le fond, c'est-à-dire en parlant de la qualité des thématiques, de la qualité des articles qui touche des thèmes diverses. Alors il y a une diversité thématique, il y a aussi une diversité géographique parce que nous avons des contributions émanant de plusieurs pays du monde, de l'Europe, de l'Amérique, des pays de l'Afrique du Nord, de l'Afrique noire et bien sûr émanant des auteurs, des chercheurs de plusieurs universités algériennes. Alors la revue d'histoire méditerranéenne touche des thèmes liés à l'histoire des deux rives de la Méditerranée depuis la période préhistoire jusqu'à la période contemporaine. Mais elle est ouverte également aux contributions touchant la plupart, touchant tous les pays du monde et touchant aussi tous les domaines, la société, l'économie, l'urbanisme, la culture et la religion. Et je profite de l'occasion pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de notre revue. Je vous remercie.